dans Snowmed. Je vois « Recording in progress », Zoom is speaking English. Et je vais vous parler un tout petit peu de Snowmed et de COVID, parce qu'on est un peu tous dedans, parce que j'ai vraiment fait les slides pour cette présentation, quasiment. Alors voilà, le 24 du 2 2020, il y a un an, nous avions en Suisse le cas COVID, le patient zéro. Nous avons eu le patient zéro en Suisse. Donc aujourd'hui, nous fêtons la première année COVID en 1, ou COVID en zéro, je ne sais pas comment dire, du patient zéro COVID positif en Suisse. Et en plus, le patient était à Genève. Et en plus, il était dans mon équipe ici, et en plus, il était à 4 mètres de moi. Donc autant vous dire, on ne l'a senti pas assez. Bref, et je vais essayer de faire le lien un peu avec Snowmed, et surtout la sémantique, parce que dans le fond, ce qui est important ici, c'est moins Snowmed que le sens des choses. Alors, juste que je m'assure que tout fonctionne bien, voilà. En juin, l'année passée, après la première vague, la Suisse était vue comme étant le pays modèle. Ah, ces Suisses, ils sont incroyables, ces Suisses quand même. Ouais, mais bon, ils sont riches, tout à petit, il y a des bonnes raisons. Mais enfin, on était un peu le pays modèle. Et quand vous regardez les courbes, ici, d'évolution du nombre de cas positifs, on faisait mieux que la France, bon, ben voilà. On faisait évidemment mieux que les États-Unis, on faisait mieux que l'Italie, mais on faisait même mieux que les Allemands. Alors, faire mieux que les Allemands, quand même, franchement, ça impressionne. Donc, on était un peu les héros. Et puis, l'automne est arrivé, et puis la deuxième vague. Et alors là, on n'était pas les héros. On était les héros de la Terre. On a eu, et en particulier dans la région genevoise, on a eu le plaisir d'avoir les taux les plus élevés du monde pendant un moment. Et ça a agité la classe, d'abord de la partie francophone de la Suisse, puis de toute la Suisse. Et puis, bref, tout le monde a commencé de parler de nous. Et nous, Suisses, ils n'ont pas aimé ça. Et donc, on a agi à la Suisse. On a réfléchi. On a tout ça. Enfin, tout ce qu'il faut faire. Et puis, voilà. Et puis, la deuxième vague est arrivée. Et puis, la deuxième vague s'en va tranquillement. C'est plus une marée qu'une vague. Et puis, quand on regarde ce qui se passe, on voit que ça descend en Suisse. Ça descend aux États-Unis aussi. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Ça descend en Israël. Mais on se dit, mais quand même, avec le nombre de vaccinés qu'ils ont, le nombre de positifs qu'ils ont eus, ça devrait descendre beaucoup plus. Enfin, bref, la vérité, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis, nous, en Suisse, c'est simple. On a déposé une pétition signée par 300 000 personnes, ce qui, pour un pays de 8 millions d'habitants, représente une proportion non négligeable de la population. Et puis, vous voyez ce que ça veut dire, une pétition. Ce n'est pas une initiative. C'est une pétition. Ce n'est pas un référendum. C'est une pétition. Mais enfin, 300 000 sur 8 millions, ça fait beaucoup de monde. Et en gros, il faut arrêter ce confinement. Comment ça agace ? Vous allez me dire, mais ça ne fait aucun sens, tout ça. En fait, j'aimerais vous montrer qu'une seule chose, c'est que la sémantique, ce n'est pas de la théorie. C'est important, c'est de la pratique. C'est capital, c'est critique. En 2003, en Suisse, on a... Et là, c'est moi. On a signé le premier bout de licence nationale avec SNOMED. C'est SNOMED International, à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est une licence nationale complète, depuis plusieurs années d'ailleurs, qui est importante. Ça nous permet à tous de l'utiliser sans se poser vraiment de questions. et pas que dans les projets de recherche. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler ? C'est que, dans le fond, nous, les humains, notre manière de communiquer, c'est de communiquer des idées. Et on peut prendre les poètes, on peut prendre les philosophes, on peut prendre les mathématiciens. Certains ont inventé des langues, et c'est le cas des mathématiciens. Ils ont inventé une langue pure. La mathématique est une langue parfaite. Pour exprimer un monde imparfait de manière parfaite. Et quand on s'exprime et qu'on essaye de communiquer des idées, il y a des langues, le français comme l'anglais, et des métiers comme menuisier. Et puis, il y a des fonctions dans ces métiers comme le cardiologue. Et je suis sûr qu'il y a des menuisiers spécialisés. Et puis, il y a des infirmières, il y a tout ce qu'on veut. On arrive à communiquer pourtant. Et puis, de l'autre côté, il y a des machines. Puis les machines, on aimerait qu'elles soient capables de communiquer des concepts. C'est une traduction de la vision, pour les uns platoniennes, pour les autres socratiques du monde. Mais peu importe, quelque part, cette espèce de manière irréelle, presque inhumaine, de représenter le sens d'une chose, Wittgensteinienne. Et puis, on les connecte aussi avec des choses qui sont du côté du monde de la gestion de l'information, comme des classifications, comme des codages, comme… Enfin, peu importe dans le fond comment est-ce qu'on les nomme, mais tous ces noms compliqués, comme la CIMDIS, l'OINC, la ICPC, la CISP, la classification internationale des soins primaires, VAMCA, ou peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, et puis à la fin, on a de nouveau des humains. Parce que si tout ça ne partait pas de l'humain pour arriver à l'humain, ça veut dire que la machine qui va remplacer le médecin demain, elle va remplacer le patient et que les robots soigneront des robots et que dans le fond, tout ça n'aura pas de sens. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire converger les sens ? Et faire converger les sens, quand on est en médecine, c'est faire converger des milliers de manières structurées de parler. Parce que le sport de Glasgow, c'est une classification. L'ABGAR, c'est une classification. Une échelle de la douleur, c'est une classification. PNM, c'est une classification. Les lymphomes, c'est une classification. L'insuffisance cardiaque, c'est une classification. Autant de classifications qu'il y a d'objets en médecine, et de spécialiste, et de manières d'être, et d'école. Et la pitié parle comme ça, mais la charité parle autrement. Parce qu'entre la pitié et la charité, quand même, c'est deux mondes différents. Alors, une manière de le faire, c'est de trouver cette espèce d'espéranto informatique, une langue universelle, qui soit traitable. Et puis, elle est comme toutes les langues, elle est imparfaite. Mais ils nous permettent de faire parler la médecine, la logistique, les médias. Et nous, ici, à Genève, j'ai ici, à Genève, décidé que ce serait Sommet-Cité, j'en fais mon école. Alors, coder, traduire, qu'est-ce que c'est que coder, qu'est-ce que c'est que traduire ? Le langage humain, pour moi, c'est la manifestation la plus évoluée de l'intelligence et de la communication du sens. On ne peut pas parler du langage humain en disant qu'il n'est pas structuré. On peut parler du langage humain en disant que les machines ne le comprennent pas. Oui, eh bien, voilà, les machines ne le comprennent pas, les arbres non plus. Le langage humain est extrêmement structuré. Il est capable d'exprimer toutes les nuances. les incertitudes. Il est capable d'exprimer la négation sous toutes ses formes. Il évolue dans le temps. Il exprime les métiers, il exprime les passions, il exprime les sentiments, il exprime les faits. Le langage humain, c'est incroyable. Ce n'est pas structuré. C'est génialement structuré. Mais voilà, les humains parlent avec des phrases. La CIMDIS, elle ne parle pas avec des phrases, elle parle avec des mots. Loïm ne parle pas avec des phrases, elle parle avec des mots. Nanda parle avec des mots. ATC parle avec des mots. Mais enfin, un humain qui ne parle que de mots, c'est un barbare. Est-ce que c'est vraiment un humain ? C'est écrit isolé. Les humains parlent avec des phrases. Et la magie de SNOMED, c'est sa capacité à créer des phrases. La valeur de SNOMED, c'est de ne pas être un langage de mots, un langage de phrases. Parce que les mots, c'est réservé aux barbares. Donc, face à cette réalité qu'est la nôtre, qui est des sources hétérogènes qui vont dans tous les sens, et qu'on essaye de représenter de manière unifiée. Parce que si je commence à réellement m'impliquer à comprendre oxygénothérapie à haut débit, FIO2, 25%, je parle plein de mots que peu comprennent. Comment est-ce qu'on arrive à converger vers un langage qui soit unifié, et en même temps qu'il soit un langage qui soit capable de parler à tout le monde ? Donc, d'arriver à représenter ce qui est important en sciences de la santé, en médecine, dans un langage unifié, et en même temps de le communiquer, ce sens unifié, représenté dans un langage unifié, à tous ceux et celles, les intervenants, ceux et celles à qui il faut parler, dans leur langage, dans le langage que eux, elles, comprennent. Et ce langage, il est différent des uns, des autres, des unes, des autres. Donc, on a pris ça dans des tas de choses, mais notamment dans cette fameuse liste des problèmes. Mais qu'est-ce que c'est que le problème du patient ? Oui, son problème, c'est qu'à la maison, il y a un perroquet, et que si on l'hospitalise, personne ne va nourrir son perroquet. Comment exprimer ceci en SIMDIS, en SISP, en NANDA, ou que sais-je ? Ben, c'est difficile. En SNOMED, je ne dis pas que c'est facile, c'est faisable. En SIMDIS, c'est impossible. Et donc, on a essayé de trouver cette manière unifiée de représenter les choses. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est de la théorie. Ben, reprenons mon exemple de départ, le COVID. Je vous ai démontré, avec des chiffres de manière factuelle, que cette pandémie est en train de s'éteindre. Elle s'éteint dans beaucoup de pays, pas en Italie, mais elle s'éteint en Suisse, elle s'éteint en Allemagne, elle s'éteint aux États-Unis, elle s'éteint dans beaucoup de pays. Alors, dans certains, on peut dire, oui, mais ils vaccinent. Dans d'autres, on peut dire, oui, mais ils confinent. Mais dans la plupart de ces pays, on ne sait pas trop pourquoi elle s'éteint. Elle s'éteint. C'est la saison. Oui, enfin bon. Prenez les États-Unis, la superficie des États-Unis, prenez la météorologie de la Floride, celle du Montana. Non, ce n'est pas la saison. Il y a beaucoup de raisons qui sont, sans aucun doute, formalisables, mais ces raisons ne sont pas claires. Alors, une des choses que nous avons essayé d'analyser, c'est, mais quelle est la perception des gens ? Parce qu'il y a de nombreux papiers qui montrent que le comportement individuel, le comportement des gens, est-ce que je fais attention ? Est-ce que je ne fais pas attention ? Est-ce que je m'en fous ? J'y crois, j'y crois pas. Je mets mon masque, même lorsqu'on ne me surveille pas. Le comportement individuel semble avoir un impact important. Est-ce qu'on peut le démontrer ? Alors, j'ai des étudiants qui, depuis le début, depuis une année, notent ce qui se passe dans les médias, la radio, la télévision, les journaux, les médias, en Suisse, et c'est codé en snomède. C'est codé en snomède. Ce n'est pas de la bactériologie, ce n'est pas de la clinique, ce n'est pas du laboratoire. C'est ce qui sort dans les médias, et on le code en snomède. Snomède, ce n'est pas la SIM10, ce n'est pas un codage diagnostique, ou je ne sais pas quoi. C'est un langage, comme le français, comme l'allemand, comme le chinois, qui a sa richesse, sa pauvreté, ses propriétés. Il est formel, presque formel. Si on demande à Werner Susters, il va dire, mais pas du tout, Stéphane Schulz va nous montrer plein d'erreurs. Néanmoins, c'est un langage qui a une grammaire, comme le bled pour le français. Une grammaire, avec des exceptions, comme le latin, mais un peu moins. Il est compositionnel, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Je fabrique des phrases. Je les invente. Je ne les ai pas préparées. Elles sortent comme elles viennent. Et le résultat de ça, c'est qu'on arrive à mettre ensemble des chiffres qui viennent du laboratoire, qui viennent de l'Office fédéral de la santé publique, avec des données qui nous viennent de l'index de Oxford sur les mesures de santé publique, avec des dates qui nous viennent des cantons, qui nous viennent de ce qui a été décidé pour l'ouverture, la fermeture, les vacances scolaires qui nous viennent avec le Covid, avec ce qui sort dans les médias, comme 20 000 visiteurs dans 250 événements pour les journées du patrimoine. SNOMED, c'est ça. Et quand on a compris ça, on a compris que le monde peut changer. Mais évidemment, pour ça, il faut vaincre d'immenses défis. Et le premier défi, c'est d'arriver à faire comprendre autour de nous que de faire du SNOMED, ce n'est pas coder, c'est apprendre une langue. Comme on apprend le chinois ou le russe. Apprendre son vocabulaire, sa grammaire, c'est avoir un style. Et évidemment que deux personnes n'écrivent pas en français de la même manière, de même deux personnes n'écrivent pas la même chose en SNOMED de la même manière. Ce n'est pas le but d'écrire de la même manière. Le but, c'est d'exprimer le même sens. Ce n'est pas la même chose. Il faut passer d'un monde qui est celui du monde des données à celui du sens. Et puis, d'une culture. La culture que SNOMED, ce n'est pas un système de codage, c'est un langage on ne code pas en SNOMED, on traduit en SNOMED. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Christophe. Voilà, vous m'entendez ? Bonjour. Oui, je reprends le flambeau qui m'a été passé par Christian. Je suis Christophe Levis depuis 5 ans et je m'occupe notamment de ces aspects sémantiques et je passe beaucoup de mon temps le nez dans notamment SNOMED. Et moi, je vais reprendre un peu le flambeau pour me focaliser un peu plus sur un projet précis et vous montrer un petit peu ce qu'on a fait dans le service pour donner un côté un peu plus appliqué sur ce qu'on fait. Donc déjà, je commence par reprendre effectivement, ça tombe très bien ce que disait le professeur Levis juste avant, SNOMED, c'est un peu marrant parce que SNOMED c'est une nomenclature dans son acronyme, c'est une terminologie quand on regarde la documentation de SNOMED, quand on regarde les articles qui sont publiés dessus, ils parlent d'une ontologie. Mais voilà, si on regarde whatisnomed sur snomed.com.org, on voit que ça se présente comme le langage global pour les termes de santé, donc on est bien dans cette histoire de langage et non pas de code ou de terminologie. En fait, moi je vais discuter un peu de l'application de SNOMED et de comment on gère la sémantique dans les données médicales. Les données médicales dans le dossier patient informatisé, en fait, elles sont de toutes sortes et on les appelle structurées plus ou moins. Christian a bien mis en valeur pourquoi c'était un peu absurde de parler de non structuré pour du langage, mais vu qu'on est dans ce paradigme, je me permets de l'utiliser. On a les données très structurées, les résultats de laboratoire, les signes vitaux, c'est des chiffres, c'est des choses qu'on peut traiter, en fait, c'est structuré pour l'ordinateur et puis on a des choses de moins en moins structurées jusqu'aux notes de suite qu'on écrit à 3h du matin quand on est très fatigué et où on fait beaucoup d'acronymes et beaucoup de fautes de frappes. Et un petit peu au milieu de tout ça, on a un type de données un peu particulier qu'on appelle, nous, la liste des problèmes, les Français appellent ça la liste des motifs de venus, c'est la même chose et sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Voilà. Donc, en fait, les données médicales, les données du dossier médical, elles sont utilisées principalement de deux manières, primaire et secondaire. L'utilisation primaire des données médicales, c'est l'utilisation pour créer du, pour créer du, des soins, pour produire des soins. Donc, c'est une utilisation par différents corps de métier, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les pharmaciens, les laborantins, les généticiens. Et, comme l'a bien mis en valeur Christian, chacun de ces corps de métier, en fait, il a son langage ou ses langages qu'il utilise tout le temps et ses systèmes de classification. Et les médecins en ont des dizaines. Le score de Glasgow, c'en est un, mais le ICD-10, c'en est un autre. L'Abgar, c'en est un. Les infirmières utilisent Manda et chacun de ces corps de métier utilisent ces langages pour communiquer, pour stocker leurs données, mais c'est le leur. Il n'est pas forcément ni convertible vers les autres communautés ou corps de métier et il n'est pas forcément compréhensible par les autres. Ensuite, il y a l'utilisation secondaire des données qui, là, c'est multiple. J'ai mis quelques exemples, mais voilà, on utilise les données médicales pour la facturation, notamment en collaboration avec ICD-10, en utilisant beaucoup ICD-10, la classification des maladies. On l'utilise pour la santé publique, on a des grandes initiatives, notamment en Suisse, on a le Swiss Personalized Health Network qui est une grosse initiative pour l'interopérabilité, le partage des données. Puis, on a aussi plein de projets de recherche, les projets de recherche qu'on trouve un peu partout qui ont tous des sujets différents. En fait, toutes ces utilisations, elles parlent de la même chose, elles parlent des mêmes données, mais chaque communauté, chaque corps de métier a sa manière de parler, sa classification, son langage qu'il utilise. Donc, on est un peu dans une situation où tout le monde parle, tout le monde utilise une langue différente et personne ne se comprend. Et il nous manque effectivement l'esperanto, et ça, c'est le drapeau de l'esperanto. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas parce que ça a moyennement marché, mais il nous manque un peu cette représentation globale des données médicales qui permettrait d'unifier tout ça. Donc, ça pose la question de cette convergence, est-ce que c'est possible de faire converger toutes ces communautés vers un langage unique ? Et en réalité, oui, Snomed est bien placé pour représenter tout ça parce que c'est un langage, parce qu'il est compositionnel, parce qu'on peut créer des choses qui n'existent pas dans Snomed en utilisant Snomed. Mais, en fait, quand on veut créer un langage unique et qu'on veut que tout le monde l'adopte, on a un peu deux solutions. Soit on a la méthode un peu 1984 où on impose, on crée une langue et dans 1984, la neuve langue, elle est spécifiquement faite pour réduire l'expressivité, pour limiter ce qu'on peut dire avec la langue, donc elle est très simple et puis on l'impose. Ça, forcément, ça ne marchera pas. On ne va évidemment pas essayer de faire ça dans le domaine de la santé. Mais l'autre approche de créer un espéranto et d'espérer que tout le monde l'adopte, donc un langage très riche mais très complexe aussi et de vouloir que tout le monde adopte ceci, ce n'est pas non plus très réalisable et on sait que ces communautés, les médecins, les infirmières mais aussi les projets de recherche, les instituts de pharmacovigilance, chacun a leur standard, leur manière de parler et on peut difficilement forcer tout le monde à utiliser la même chose. Donc en fait, il faut trouver un peu une troisième voie et puis je vais essayer de détailler ce qu'on a fait pour trouver cette voie avec la liste des problèmes au sein des hôpitaux de Genève. Donc la liste des problèmes, c'est quoi ? C'est la pierre angulaire d'un dossier médical orienté problème, logique. C'est donc une liste des problèmes du patient durant son hospitalisation et c'est une liste qu'on va utiliser pour un peu organiser les buts du séjour hospitalier, pour structurer la prise en charge, pour savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, pour ne pas oublier certains aspects et c'est utilisé évidemment par les médecins mais c'est des données qui sont très riches et qui peuvent être utilisées pour de multiples usages. Donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas essayer de les utiliser pour d'autres usages que simplement l'usage médical. Donc quand on crée une liste des problèmes, en général, soit on prend dans une terminologie qui existe et on sait que c'est assez peu adapté à l'utilisation par des soignants parce que le langage des soignants n'est pas bien représenté dans les terminologies qui existent. Donc quand on crée une liste des problèmes nous-mêmes pour faire une liste comme ça dans lesquelles les médecins peuvent choisir, on est un peu tiraillé par différentes dimensions parce qu'il nous faut quelque chose en général de structuré, on voudrait que ce soit bien rangé, qu'on puisse le stocker, créer, gérer son évolution, etc., d'avoir une structure. Mais en même temps, si on essaye de faire une liste des problèmes adaptés aux soignants, les soignants, ils veulent, comme disait Christian, pouvoir mettre ce patient, il a un problème, on ne peut pas faire les soins à domicile parce que sa femme est en voyage et que lui dépend de sa femme pour s'occuper de lui, on a besoin de pouvoir exprimer énormément de choses. Et si on veut exprimer tout ça, on veut aussi bien avoir toutes les granularités, mal au ventre, carcinome, peur de la maladie, chute, il faut avoir tout ça pour que la liste soit bien utilisée. Mais le problème, c'est que quand on essaye de faire des petites cases pour que le médecin rentre son problème dans une petite case, quelque part, on dénature l'information, on la structure, très bien, on l'encode, mais quand on encode, on détruit un peu de l'information. C'est ce que je voulais montrer avec cette photo. Finalement, c'est très bien de classer quelque chose, mais on voit qu'on perd, on perd toujours quelque chose quand on classe ou qu'on encode. Et la troisième chose, c'est qu'on veut que cette liste ait une sémantique, on veut qu'elle ait du sens. Donc le sens, il peut être évidemment le mieux, c'est d'avoir une représentation en sommeil de CT parce que c'est le langage que, en tout cas, que nous, on utilise, mais c'est peut-être le langage qui couvre la plus grande variété d'éléments, de concepts, mais il nous faut aussi une sémantique adaptée à chaque usage parce que le médecin, il a besoin de sa liste qu'il aime bien, mais les infirmières, elles ont besoin de voir cette liste sous l'angle des infirmières. La logistique d'un hôpital a besoin de voir la liste sous l'angle logistique. On aimerait que ces données soient, qu'il existe des vues sur ces données, un petit peu comme cette image-là où ce cylindre, finalement, suivant comment on le regarde, c'est un rond ou un carré, c'est un peu pareil avec les problèmes. Le problème patient, pour la logistique, il aura une signification. Pour les infirmières, il en aura une autre. Pour différentes structures, il en aura une autre. Donc, on est un peu tiraillé dans tout ça et ça, c'est juste une slide pour expliquer que quand on encode l'information, si on choisit de dire qu'on va juste utiliser SIMDIST pour la liste des problèmes, on perd quelque chose. Et là, ce que je voulais illustrer avec finalement l'image de Blanche-Neige endormie, si on le représente en texte libre, donc les données non structurées, comme on aime à le dire. On a Blanche-Neige endormie entouré des sept nains et pleuré, c'est très bien. Ça contient une bonne partie de l'information de l'image. Par contre, si on essaye d'encoder ça en SIMDIST, on se retrouve un petit peu emprunté avec des codes qui ne veulent un peu rien dire. On a un coma, on a un effet toxique de l'arsenic, mais pour le deuil des nains, on ne peut pas représenter grand-chose en SIMDIST. On aurait pu mettre un nanisme aussi, mais forcément, on perd quelque chose. Donc, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Ce qu'on voulait faire, une liste pour les gouvernés tous. Avoir une liste de problèmes qui soit à la fois adaptée aux soignants, qui représente les problèmes tels que les soignants ont envie de les exprimer, mais qui inclut autant de dimensions sémantiques nécessaires pour qu'elles soient utilisables pour d'autres use cases, pour d'autres cas d'utilisation, sans pour autant apprendre à chacun de ces métiers comment utiliser une nouvelle classification, parce qu'on ne peut pas se permettre ça dans un hôpital. Le but, c'est de créer une liste qui devienne ensuite un axe central du dossier patient pour plein d'utilisations et qui soit adaptée à de nouvelles utilisations. Comment est-ce qu'on a fait ça ? On est parti un petit peu à l'aventure. Comme on voulait partir, comme on voulait représenter le langage médical, on a pris des documents médicaux, parce que c'est dans les documents médicaux que le médecin s'exprime. On a pris des milliers de documents, on les a lus, et on a extrait manuellement des expressions qui représentaient des problèmes patients. Ça, ça a mis un peu de temps, mais ça nous a permis d'avoir une liste de toutes les expressions que les médecins utilisent pour parler de leurs patients. De cette manière, plutôt que de créer une classification qui soit loin de leur langage, on est parti de leur langage. Et dans la liste, il y a plein de fois la même chose, il y a plein de fois les mêmes concepts, mais dit différemment, parce que ce qu'on voulait, c'était vraiment couvrir toutes les expressions possibles. Partant de cette liste, on a multi-encodé chaque label dans différentes classifications. Et là, on a commencé avec les grandes, ICD10, ATC, CHOP, c'est la classification des opérations chirurgiques à la Suisse. ICPC2, c'est les soins primaires, SNOMEDCT, je ne vous le présente pas. Et chacun de ces libellés, quand c'était pertinent, on lui a assigné un code, on l'a amplifié sémantiquement, c'est comme ça qu'on appelle ça, également pour des projets internes, pour l'utilisation interne. Ça, je vous le montrerai un peu plus loin. Ensuite, on a mis cette liste en production dans un module qui est utilisé pour ça dans le dossier informatique du patient aux hôpitaux de Genève pour que les médecins commencent à l'utiliser et puis voir un petit peu ce qui se passe. Donc, l'amplification sémantique, c'est une slide que Christian a déjà présentée, je ne vais pas trop passer dessus, c'est donc d'avoir comme ça un libellé, le démégu du poumon, mais qui pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être peur de la mort, ça pourrait être un perroquet malade chez soi, mais sur ce libellé, quand c'est pertinent, on y ajoute les codes de diverses classifications ou alors différentes, ce qu'on appelle des dimensions sémantiques. Donc, ICD10, il y a un code, CHOP, c'est pour la chirurgie, il n'y en a pas pour le concept de démégu du poumon, ICPC2, il y a un code, SNOMEDCT, il y a un code, ça, c'est une dimension qui nous permet de séparer les libellés par est-ce que c'est spécifique à un genre comme une résection de la prostate ou une hystérectomie ou pas. Et comme ça, autant de dimensions, dans un tableau, ce seraient des colonnes, mais autant de vues sur la liste qui permettent de l'utiliser pour différents goals. Pour ce qui est de l'enconnage SNOMED, on a fait très simple parce qu'on part de libellés qui sont relativement courts, donc on met le code le plus précis et puis quand c'est vraiment nécessaire, on post coordonne de manière très simple juste en concaténant les codes pour représenter l'information qu'il y a dans le libellé. Vous ne le voyez pas, mais je bois. Pardon. Ensuite, cette liste, elle a été implémentée dans le dossier patient. Alors ça, c'était en collaboration évidemment avec l'IT, l'informatique des hôpitaux de Genève et la direction médicale, donc dans un beau module qui permet de gérer la temporalité, de gérer l'évolution d'un code. Donc le médecin peut mettre plusieurs problèmes et puis dire que c'est l'évolution d'un problème. Donc le patient peut tout à fait arriver avec une toux grâce aux urgences parce qu'on n'a fait aucun diagnostic puis ensuite ça devient une pneumonie parce qu'on a fait une radio puis finalement les cultures reviennent puis ça devient une pneumonie à pneumocoque donc ça a été intégré dans un joli module comme ça avec une gestion du texte libre qui permet au médecin s'il ne trouve pas son problème dans notre liste il peut l'ajouter en texte libre et ça c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'ensuite on a mis la liste puis on ne l'a pas laissée comme ça on a voulu voir si elle fonctionnait bien donc on a fait un cycle d'amélioration si vous voulez où on mettait en production une version de la liste elle était utilisée par les médecins on regardait comment elle était utilisée et on l'améliorait on pouvait l'améliorer de plein de façons parfois on avait des libellés qui étaient demandés par des utilisateurs qui disaient voilà les 100 libellés qu'il nous faut pour la rhumatologie parce que c'est ce qu'on aimerait avoir dedans parfois on ajoutait les libellés en se basant sur ce qui était souvent entré en texte libre en se disant que ça représentait d'une certaine manière ce qui manquait dans la liste et puis on a ajouté des dimensions sémantiques des sortes de colonnes dans notre fichier en partant des usages donc typiquement la liste elle est utilisée pardon je reviendrai après elle est utilisée pour différentes choses par exemple les urgences nous ont dit non mais nous on a besoin de certains libellés plus restreints qui sont priorisés dans la liste on a fait une colonne urgence qui dit voilà les libellés pour les urgences c'est vraiment ça qu'ils ont besoin en priorité on a travaillé également avec la chirurgie pour la planification chirurgicale parce que les opérations chirurgicales elles déclenchent dans l'hôpital toute une cascade d'événements logistiques la réservation d'une salle la réservation d'une équipe d'instruments de matériel et on a créé cette vue à l'intérieur de la liste pour dire ben voilà tous ces problèmes là déclenchent un certain nombre de choses au niveau de la logistique ensuite on a également fait un raffinage de la liste tout ce qui n'était pas utilisé forcément comme on a mis beaucoup de termes au début on l'a retiré de manière à rendre la liste plus efficace plus pertinente donc actuellement c'est une liste qui contient 20 000 expressions on a beaucoup réduit parce qu'on a retiré des expressions qui n'étaient pas utilisées c'est des expressions qui sont traduites en français en anglais ça c'est pour notre utilisation à nous il y a une gestion des abréviations pour que chacun puisse y rentrer trouver les expressions qu'il veut même si c'est abrégé elle est transcodée dans diverses classifications et elle contient plus de 17 axes spécifiques 17 dimensions qui permettent comme je l'ai dit la planification chirurgicale on a un projet d'aide à la décision pour les antibiotérapies qui contient des libellés qui sont gérés dans la liste des vues pour les urgences pédiatriques, adultes une vue pour les diagnostics des nutritionnistes et elle est utilisée dans tous les services des hôpitaux de Genève si on regarde son utilisation on a quand même monitoré son utilisation depuis 3 ans qu'elle est en production on voit qu'au début il y avait des listes historiques qui étaient déjà présentes dans le module problème elles sont en jaune ici c'est le nombre de problèmes créés par mois avec le module problème donc au début les listes historiques qui étaient utilisées c'était des sortes de bouts de SIM 10 modifiés c'était des listes qui étaient un peu un peu inutilisables mais certains services les utilisaient par habitude mais on voit qu'assez rapidement notre liste a pris le pas sur les autres et notamment sur le texte libre en rouge ici où on voit qu'au début il augmente parce que beaucoup plus de gens se sont mis à utiliser la liste donc forcément il y avait plus de texte libre mais qu'au fur et à mesure des mois au fur et à mesure des années on réduit de plus en plus les entrées en texte libre ce qui tendrait à montrer que cette liste correspond à ce que les médecins veulent rentrer donc voilà il y a une petite baisse du nombre de problèmes créés au moment du Covid parce que l'hôpital a fonctionné de manière un peu différente à ce moment-là et ça se voit sur les données donc voilà en conclusion ce projet il montre il est là parce qu'on a voulu respecter chaque langage donc le médecin peut s'exprimer dans son langage il n'a pas besoin d'apprendre en langage derrière nous on ajoute une sémantique on ajoute du sens on l'ajoute dans toutes les on l'ajoute en prenant chaque libellé puis en y ajoutant du sens et ensuite ça nous permet de générer une représentation d'informations adaptée à chaque besoin de manière à étendre l'utilisation de la liste bien au-delà de son utilisation primordiale par les médecins et les perspectives d'avenir c'est qu'avec une représentation qu'on a maintenant pour la plus grande partie de la liste en SNOMED on peut voir on peut imaginer un pont entre le langage médical le langage du médecin son utilisation ses problèmes patients et d'autres projets même externes à l'hôpital pour la santé publique pour les projets de recherche pour les initiatives nationales donc en ayant finalement trouvé une troisième voie avec chacun s'exprime dans son langage on ne force pas de langage par contre la représentation sémantique elle est unifiée et ensuite on génère ad hoc des micro-langages ou des macro-langages en fonction des cas d'utilisation voilà merci de votre attention ça termine ma partie je disparais merci beaucoup Christophe et Christian c'était très intéressant j'ouvre pour des questions si des gens ont des questions vous pouvez les mettre dans soit la chat ou soit la Q&A qui est disponible sur le Zoom Charles je ne sais pas si tu veux vous voudrez demander des questions je n'ai pas des questions immédiatement mais on va voir s'il y a des questions des participants d'abord d'accord on a une là on a la question c'est lien avec Swiss DRG je ne sais pas si Christian veut répondre c'est quand même le leader de tous ces projets donc je lui laisse la priorité sur les réponses bon les DRG merci pour la question les DRG c'est une agrégation on va dire le codage SIM10 des patients c'est à peu près 10 000 codes SIM10 si on prend l'épaisseur du livre les règles les codes SIM10 c'est un tiers de l'épaisseur des règles de codage donc représenter le sens c'est représenter le code un code diagnostique c'est représenter les règles appliquées pour mettre ce code diagnostique et puis ensuite c'est le groupage de ces 10 000 codes diagnostiques en quelques centaines de groupes avec des règles de facturation et de remboursement on va dire et c'est donc représenter ces règles aussi donc aujourd'hui nous on le fait pas ce qu'on est ce à quoi on participe c'est mettre en place des outils qui permettent de prédire le code diagnostique de la SIM10 des patients avant qu'ils aient été codés par les codeurs après on n'en est pas encore arrivé à la capacité ou je dirais c'est une capacité humaine essentiellement de représenter les codes les codes DRG mais surtout les règles qui permettent de passer d'un code SIM10 ou de de code SIM10 et code d'intervention TCHOP primaire et secondaire ou principaux et secondaires à des codes de facturation à des groupages ce qui me paraît essentiel mais c'est faisable il faut juste le faire il y a il y a une autre question de Michel Richli qui demande comment ça comment un professionnel trouve la liste commune est-ce que c'est traduit pour la fonction de l'utilisateur est-ce que la liste est la même chose pour un médecin pour une infirmière un physio et comme tout ça alors aujourd'hui au HG nous gérons la liste dans mon service enfin je vais dire Christophe gère la liste dans mon service maintenant cette liste comme l'a dit Christophe elle a de très nombreuses dimensions à exemple pour les blocs opératoires seules les dimensions qui sont pertinentes au bloc opératoire vont être utilisées dans les outils de la gestion logistique des blocs opératoires donc les les des autres professionnels dans des situations complètement différentes ne verront pas du tout la même chose après nous ici je dirais on n'a pas beaucoup de contrôle sur sur ça c'est un peu les c'est un peu les la direction médicale la direction de l'informatique aussi qui la direction médicale qui décide la direction de l'informatique qui implémente sur comment ces différentes dimensions sont exploitées dans différents contextes mais très clairement aujourd'hui la personne qui va planifier les blocs opératoires à partir de notre liste elle verra qu'une partie de la liste et le médecin qui qui veut introduire le problème d'un patient en médecine ambulatoire ne verra pas la même chose ça se fait comment vous avez bon alors je dirais déjà il y a il y a des dimensions dans ces listes par exemple on a identifié toutes les toutes les expressions qui sont quelque chose qui correspond à une intervention on fait quelque chose sur un patient il y a d'autres expressions qui expriment quelque chose que le patient ressent c'est pas la même chose et puis ensuite il y a des expressions qui sont des expressions qui sont des interventions sur un patient qui sont des interventions chirurgicales pour laquelle il faut un bloc opératoire il faut des boîtes d'instruments il faut un instrumentiste peut-être il faut peut-être un anesthésiste il faut peut-être mais il y a tout un tas de conditions donc on a aussi identifié ça donc parmi nos dimensions une de nos enfin une ou plusieurs ça c'est Christophe qui peut préciser mais dans ces dimensions il y a des dimensions qui vont identifier qu'est-ce qu'est une intervention et qu'est-ce qu'est une intervention bloc opératoire avec des machins autour avec un sialitique avec il faut de la lumière il faut des trucs spéciaux donc pareil est-ce que ceci est une est un diagnostic est-ce que ceci est-ce que cette expression contient un médicament parce que dans l'expression on parle d'un médicament allergie au pollen c'est pas la même chose qu'allergie à la pénicilline donc on a identifié ces différentes dimensions et on les a formalisés donc voilà donc ça c'est du côté des données je dirais du côté de la représentation de la connaissance et de SNOMED et de et de ce qu'on fait en plus de SNOMED il y a des tas de choses qu'on n'arrive pas à faire bien avec SNOMED je ne vais pas en parler aujourd'hui mais en tout cas pas maintenant en tout cas pas avec Charles et mais voilà après il y a les outils il y a des outils comme on a un outil commercial qu'on a acheté qui gère nos blocs opératoires simplement il y a l'informatique va faire des extractions sur notre représentation de la connaissance pour nourrir cet outil avec les expressions appropriées il y a d'autres outils pour que les médecins puissent travailler avec il y a d'autres outils nous on ne développe pas ces outils qui qui changent tout le temps on fait comme vous le savez les apps tous les trois mois il faut les réécrire etc etc donc on fait des outils nous même pour traiter plutôt le texte et pas les interactions en machine après peut-être juste j'ai vu une remarque importante par rapport à UMLS et MetaTesaurus je ne sais pas qui a posé l'attention mais je parie que c'est Olivier mais ça pourrait être Olivier mais Olivier c'est Olivier oui la grosse question de Olivier oui il y a une très grande différence entre ce que nous on fait et ICD10 et même SNOMED dans notre dans notre outil dans notre représentation de la connaissance il n'y a que des choses qui sont utilisées alors je vous donne un exemple dans la SIM10 il y a un code qui s'appelle fracture d'un doigt autre d'un autre doigt il n'y a aucun patient ça n'existe pas il n'y a pas de patient zéro patient à Genève ont une fracture d'un autre doigt c'est jamais arrivé ça a été codé très souvent pour la facture mais c'est jamais arrivé un patient est arrivé à l'hôpital avec une fracture d'un autre doigt il est arrivé avec une fracture de l'index gauche du deuxième métacarpien droit mais dans notre os c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé qu'un patient a été pris en charge pour une fracture d'un autre os donc dans dans UMLS il y a beaucoup beaucoup d'expressions qui font partie des ontologies mais qui ne font pas partie du monde réel dans notre dans notre outil dans notre représentation de la connaissance c'est pas un outil informatique c'est vraiment une base de connaissances dans notre base de connaissances il n'y a que des choses qui sont arrivées on a codé transcodé surcodé supercodé mappé ce que vous voulez mais il n'y a que des choses qui sont arrivées donc il n'y a pas je ne sais pas quoi infection définie ailleurs il n'y a pas ça il y a éventuellement des infections d'origine indéterminée mais il n'y a pas infection définie ailleurs il n'y a pas ça est-ce que vous pouvez expander la troisième question d'Olivier où il il demande si vous avez comparé votre liste de problèmes ou the common list avec le corps ou the core problem list de Snowmed City qui a été développé à NLM en Amérique non on ne l'a pas fait en tout cas moi je ne me suis pas occupé de savoir si ça a été fait ou pas si Christophe l'a fait je vais le tuer ce serait dommage merci à Christophe de ne pas le dire s'il l'a fait mais non on ne l'a pas fait on pourrait le faire bon ça va vous avez je ne sais pas si je leur ai dit si c'était le cas mais en tout cas on ne l'a pas fait vous avez gagné une vie c'est un gamer donc il faut il faut parler avec des niveaux et des vies avec lui exactement non on ne l'a pas fait Olivier bonne idée peut-être il faudra qu'on en discute à l'occasion il y a deux autres questions sur la post-coordination en fait pouvez-vous parler de l'utilisation de la post-coordination en pratique au HUG alors là je vais peut-être laisser un peu Christophe en parler mais je dirais en tant que chef de l'équipe je suis assez souple quant à la post-coordination je pense qu'on est dans un graphe de connaissances il faut pouvoir se déplacer dans le graphe de connaissances il faut veiller à ne pas trop contraindre la manière dont les gens expriment la connaissance ce que je n'aimerais pas c'est ce que je ne veux pas c'est que dans mon équipe les gens passent trois jours à discuter comment traduire mal de tête en allemand parce que dans le fond traduire mal de tête en snomètre c'est la même chose que traduire en allemand il y a un moment où juste faites-le après on va l'utiliser trois mois puis on regardera si c'est juste ou si c'est faux maintenant je laisse Christophe parler de ça ouais non mais vous l'avez bien dit on a utilisé de la post-coordination sur différents dans différents différentes parties de notre travail donc évidemment ce qu'on fait avec snomètre dépasse la liste des problèmes là c'était un exemple pour lequel justement dans l'idée de ne pas passer trop de temps à faire cette post-coordination on a décidé d'aller pour quelque chose de simple c'est-à-dire juste des combinaisons d'expressions sans ajouter d'attributs et avec un range et un domaine néanmoins on a fait ce genre de travaux à deux endroits on l'a fait un petit peu dans les formulaires parce qu'on a encodé les formulaires de l'hôpital les variables qui sont dans les formulaires avec du snomède et là on a fait on a utilisé des structures un peu similaires à celle qui est proposée par Thierry Klein donc allergie causative agent substance etc et on l'a fait aussi par en tout cas je l'ai supervisé pour comment dire à des fins exploratoires en essayant de le faire sur du texte français donc en prenant vraiment ce que dit Christian sur le snomède c'est un langage donc on traduit en snomède on a pris ça au mot et on s'est dit prenons des textes médicaux en français et on essaye de les traduire intégralement en snomède CT donc on ne sait pas pour faire ceci on a pris on a pris la syntaxe snomède mais on n'a pas respecté les ranges et les domaines du concept modèle puisqu'il fallait qu'on utilise toute une foule d'attributs qui sont des unapprouve d'attributs pour les habitués de snomède qui ne sont pas dans le concept modèle et on a fait on a essayé de lier tous les concepts d'une phrase en français en snomède avec des attributs etc et on l'a après on l'a fait effectivement on a essayé de le faire de manière automatique avec un logiciel de traduction automatique mais déjà on l'a fait à la main et ce qu'on voit en tout cas pour la partie à la main c'est que ça prend un temps fou enfin vraiment et ça c'est je ne peux pas être c'est vraiment ce qu'on a constaté c'est que voilà pour une lettre de sortie il nous fallait 2, 3, 4 heures de travail par une personne parce que c'est voilà c'est un langage il y a un style qui se développe par personne c'est assez compliqué mais ensuite on a réussi à avoir des résultats en traduction automatique du langage pour un set restreint de concepts évidemment les concepts qu'on avait en français les concepts avec un set restreint d'attributs donc de relations mais on l'a fait dans ce cadre là pour l'instant c'est des travaux qui restent assez exploratoires on n'a pas de post-coordination en prod si je puis dire peut-être juste pour étendre le propos de Christophe c'est faire en tout cas ce que je pense qu'il faut faire c'est vraiment traduire dans une langue traduire en anglais traduire en français traduire en chinois en vietnamien etc c'est traduire donc pour traduire il faut comprendre l'intention de l'auteur il faut comprendre le contexte il faut comprendre la culture etc donc c'est pas une tâche simple sinon on fait du codage c'est différent on peut faire du codage ça c'est plus simple et puis on peut l'automatiser on peut automatiser des bouts on peut reconnaître des mots des expressions des choses qui disent cette expression c'est ce code et puis voilà nous on veut traduire on veut représenter traduire la totalité du dossier d'un patient la totalité du dossier d'un patient tout ce qu'il y a dans le dossier les éléments le laboratoire les lettres de sortie les rapports tout tout ce qu'il y a dans un dossier on veut l'écrire en sommeil ça représente beaucoup de défis alors on a utilisé des outils automatiques pour le faire des trucs home made on a fait ça à la main on a demandé à des gens de le faire on a corrigé on a fait etc on a fait des dessins sur des phrases sur des paragraphes on a vu que trois personnes différentes traduisaient de manière différente mais c'est la même chose quand on traduit un texte du français à l'allemand c'est pas que deux traducteurs professionnels super expérimentés vont faire le même texte ils vont traduire le sens ils vont pas traduire le texte et je vois dans les questions qui sont posées là dans le chat que il y a un peu un mélange entre traduire le sens et traduire le texte il fait beau le ciel est bleu il fait un temps magnifique aujourd'hui il y a plein de manières de traduire ce qu'on voit à travers la fenêtre traduire le sens ou traduire le texte c'est pas la même chose et puis dans les discussions que j'ai avec mon équipe mais aussi avec celles que j'ai avec des experts en snomètre dans le monde je me rends compte qu'il y a un peu ce mélange on aimerait que tout le monde traduise une chose de la même manière mais si on fait ça c'est plus une langue alors que ce qu'on désire c'est avoir une langue la particularité de snomède ce que moi j'attends de snomède c'est pas que 16 personnes traduisent le même objet de la même manière j'attends de 16 personnes qu'elles traduisent le sens de la même manière à la phrase et ce que j'attends c'est que on puisse le faire et pas de dergoter pendant 3 jours si on dit qu'il faut fûren un cheval fâren un cheval durs fâren à travers la ville weiter fâren avec sa voiture etc etc on peut ergoter de cette manière mais c'est pas le but la ville la ville de cette manière à la fin de cette heure sur le webinaire alors je veux dire merci beaucoup à Christophe et à Christian et je donne les paroles à Suzy Sousi, over to you, Sousi. Hi, thank you. French language is always so beautiful in that I'm coming in with my rugged U.S. English cowboy language here. So thank you. If you enjoyed today's webinar, just to let you know, SNOMED International, we have a SNOMED CT web series where we feature not just research webinars, but we also have a clinical and an implementation track that can be found on SNOMED.org slash web dash series. Our March research implementation, I mean, I'm sorry, our March implementation webinar will feature three presenters who will present on the practical application of SNOMED CT in clinical decision support and integration with GP health records. And our April clinical webinar will be a seminar on SNOMED CT for clinicians. Those presenters will be named at a later date. But again, if you would like more information on that, you can go to the SNOMED.org slash web dash series page. And our research webinar will feature Dr. Hugo J.T. Van Menz. He'll be presenting, utilizing the SNOMED CT hierarchy to generate patient-friendly clarifications, challenges, and opportunities. So we have a number of virtual web series events coming up in the next few months. If you would like to stay informed of the SNOMED CT research webinars and other research-related news, you can just email me, Susie, S-R-O, at SNOMED.org, and I'll get you on that listserv. I typically have about three emails that go out a month, usually letting you know about the research webinars, when the slides and the video are available, and usually any other upcoming news. Which, speaking of, we have a call for abstracts for our SNOMED CT expo, which will happen in October. Right now, we are still planning for a hybrid event that will occur in Portugal as well as virtual. Of course, that is to be determined as we get closer to the event. But our call for abstracts is open today. While we do primarily have everything in English, we do encourage other sessions focused on translations, and, of course, from all over the world, because SNOMED is adopted and implemented everywhere. Right now, just to kind of entice you, we have weekly prize drawings for people who submit. So the earlier you submit, the better your chances on winning that weekly prize. If you have any questions, you can just email me again, S-R-O at SNOMED.org. And finally, just to kind of close things up, thank you again for attending. This was an awesome presentation. Thank you so much, Professor Lovis and Christophe. And also, I want to thank my guest moderators, Rory Davidson, the CIO of SNOMED International, and Dr. Charles Guthridge, our clinical engagement lead. I clearly could not have done today's presentation without you both. so thank you. And with that, I will close today's session and thank you all for attending. See you again next month. Bye. Thanks, Sisi. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Bye. Merci pour l'invitation. Bon, Christophe, très bien. Bravo. Merci.